Bonjour, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne Plants et Vies. Notre ingrédient principal de la recette médicinale d'aujourd'hui est minuscule, mais elle a une grande valeur nutritionnelle. C'est la graine de cresson. La graine de cresson est une excellente source d'acide folique, de vitamine C, de fibres alimentaires, de fer, de calcium, de protéines, de vitamine A, de folate, de vitamine E, d'acide gras, l'inolique, de bêta-carotène et d'arachide. Les graines de cresson sont également très nutritives. Les bienfaits des graines de cresson sont nombreux. Ils sont utilisés comme remède pour minimiser les symptômes de l'asthme et pour améliorer la fonction pulmonaire chez les personnes souffrant d'asthme. Elles contiennent des composés phétochimiques qui sont similaires à l'ostrogène. Donc, la consommation des graines de cresson aide à réguler les menstruations irrégulières. Elles peuvent être aussi consommées pour soulager les symptômes de la constipation et de l'indigestion. Ils sont utilisés pour traiter les patients souffrant d'anémie ferriprive. La consommation de ces graines aide à augmenter le taux d'hémoglobine au fil du temps. C'est une excellente source de protéines. Il est également riche en minéraux tels que le potassium, le magnésium et le fer. Il peut donc être utilisé pour traiter les personnes souffrant de la perte de cheveux. Vous pouvez consommer des graines de cresson ou les utiliser comme pâte capillaire pour aider à prévenir la perte de cheveux. Elle aide à stimuler le système immunitaire en réduisant le niveau de stress qui peut affecter l'immunité de manière négative. Elle aide à stimuler les glandements mères pour produire du lait chez les mères allaitantes. En raison de cette puissante propriété de cresson, les nouvelles mères sont encouragées à manger des aliments contenant des graines de cresson pour faciliter la production du lait. De plus, en raison de ces teneurs élevées en protéines et en fer, il est recommandé de les donner aux mères allaitantes après l'accouchement. C'est un aphrodisiaque. La consommation des graines de cresson contribue à améliorer et à stimuler la libido. Elle peut être utilisée comme laxatif et purgatif pour les patients souffrant de constipation. Les graines de cresson peuvent être mélangées avec du miel qui est utilisé pour traiter la diarrhée et la dysentrie. Le cresson peut être mélangé et infusé avec de l'eau chaude pour traiter les coliques, en particulier chez les enfants. Elle contient des antioxydants qui aident à empêcher les radicaux libres d'endommager les cellules du corps. Parmi les antioxydants qui sont trouvés dans les graines de cresson, on cite la vitamine A et la vitamine E. Ils sont non seulement capables d'inhiber la croissance des cellules cancéreuses, mais aussi de réduire les effets secondaires de la chimiothérapie. Elle contient de l'acide gras arachidique et des acides linoliques, qui peuvent ainsi servir de rappel de mémoire. La combinaison de ces composés organiques est un excellent rappel de mémoire. Comme c'est une excellente source de vitamine A et de bêta-carotéine, parmi les bienfaits pour la santé du bêta-carotéine et de la vitamine A, on cite qu'ils sont excellents pour la vision. Elle a un effet anti-inflammatoire qui aide à réduire l'inflammation et la douleur rhumatismale. Elle peut être utilisée pour traiter les fractures osseuses et pour renforcer les os. Notez bien que les graines de cresson ne sont pas recommandées pour ceux qui ont des problèmes avec leur voie urinaire et aussi par les femmes enceintes. Pour notre recette d'aujourd'hui, on a besoin d'un grand verre de lait, un oeuf et une cuillère à café de graines de cresson. On verse le grand verre de lait dans une casserole. On ajoute la petite cuillère à café de graines de cresson. On mélange un peu et on la laisse bouillir. On mélange un peu et on l'air. Après deux ou trois minutes, on ajoute l'oeuf et on mélange. On mélange un peu et 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 on ajoute une pincée de sel. On mélange un peu et on mélange un peu. On mélange un peu et on mélange un peu et on mélange une pincée. ça y est notre remède est prêt on le verse dans un bol vous pouvez le consommer deux à trois fois par semaine mais faites attention les graines de cresson ne doivent pas être consommés en grande quantité une demi cuillère à café ou une cuillère à café seulement par jour notre recette d'aujourd'hui est fini merci de votre attention et à la prochaine